Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. Grossesse et médicaments, historique du thalidomide, est un hypnotique et sédatif, utilisé de 1957 à 1962, 12 000 cas de malformations recensées, malformations des membres, anomalies cardiaques et rénales, engendrant par la suite la crainte que n'importe quel médicament pris au cours de la grossesse puisse représenter un danger. Définition, thératogénèse médicamenteuse On définit thératogène tout médicament qui perturbe le développement normal de l'embryon et du phtus. La thératologie est donc l'étude des anomalies du développement phtal, que ce soit sur le plan structurel ou fonctionnel, avec ses manifestations typiques telles que le développement phtal insuffisant, l'avortement ou la morine utéro. La carcinogénèse et les malformations L'évaluation du risque thératogène d'un médicament repose d'une part, sur des études expérimentales in vitro et essentiellement in vivo chez l'animal entier et d'autre part, sur les données cliniques disponibles. Calendrier de la thératogénèse Le système nerveux central, du 13e au 25e jour Le cœur, du 20e au 40e jour L'œil, du 24e au 40e jour Les membres, du 24e au 36e jour Les gonades, du 37e au 46e jour Les voies génitales mâles, du 45e au 90e jour Les voies génitales femelles, du 50e au 150e jour Le but Bien que les études thératologiques effectuées sur les animaux n'aient pas mis en évidence des faits thératogènes comme pour les autres médicaments, on ne doit cependant administrer cette substance au cours de la grossesse ou pendant l'allaitement que dans le cas de réelle nécessité et sous contrôle direct du médecin. Objectif Connaître le risque médicamenteux sur le phtus Connaître les particularités de la pharmacocinétique des médicaments chez la femme enceinte Connaître les règles de maniement du médicament chez la femme enceinte Être capable de trouver et d'interpréter l'information nécessaire pour évaluer le risque d'un médicament chez la femme enceinte Pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de connaître, comprendre et maîtriser les mots clés suivants Barrière phytoplacentaire Rapport bénéfice-risque Thératogène Paramètres de modification chez la femme enceinte Paramètres cinétiques La résorption gastro-intestinale La motilité de l'estomac et de l'intestin est diminuée Le temps de vidange gastrique augmente de 30 à 50% ce qui ralentit la résorption mais augmente la concentration maximale en raison de la prolongation de la présence du médicament sur son site de résorption De la motilité gastrique Péristaltisme intestinal PH gastrique Modification cinétique chez la femme enceinte La distribution Elle est considérablement modifiée en raison des modifications hémodynamiques, augmentation du débit cardiaque et diminution de la pression artérielle, ainsi que de la nouvelle répartition des compartiments liquidiens et hypoalbuminémie Modification cinétique chez la femme enceinte Élimination rénale Le débit sanguin rénal augmente au cours de la grossesse et passe d'environ 480 ml par minute à 890 ml par minute en fin de grossesse ce qui entraîne une majoration de l'élimination rénale des médicaments Selon la période d'exposition Avant l'implantation, J0 à J12 Échange pauvre avec la mère On peut penser que le rôle des médicaments est faible Selon la période d'exposition Période embryonnaire J13-J56 Organogenèse Risques d'atteinte morphologique Selon la période d'exposition Période phtale Fin deuxième mois Accouchement Période de croissance De maturation histologique et enzymatique Agression pendant cette période peut entraîner Réciur retard de croissance intra-utérin Anomalies fonctionnelles temporaires ou définitives Cancérogénèse à distance Ces troubles de la maturation sont souvent difficiles à déceler à la naissance mais peuvent apparaître à distance avec le développement psychomoteur de l'enfant Selon la période d'exposition Période néonatale Pendant la vie intra-utérine l'organisme maternel est l'organe épurateur du phtus A la naissance l'enfant est seul avec ses fonctions d'épuration partiellement mature Demi-vie d'élimination est deux à quatre fois plus longue chez le nouveau-né que chez l'adulte et encore plus longue chez prématuré Ceci doit être prévu à l'accouchement La période périnatale En naissant, l'enfant peut conserver dans son organisme des médicaments administrés peu avant l'accouchement et qu'il n'aura pas les moyens d'éliminer Il risque d'entraîner des effets indésirables graves au cours des premiers jours de la vie Les médicaments qui se fixent sur les protéines plasmatiques peuvent entrer en compétition avec la bilirubine provoquant une hémolyse suivant la naissance Prescription pendant la grossesse La classification de FDA Cette classification comprend les catégories suivantes Catégorie A Ce sont des médicaments pour lesquels les études en clinique humaine ne montrent pas d'augmentation du risque de malformation chez le fœtus lors d'exposition au premier trimestre de la grossesse Aucun risque n'a été mis en évidence lors d'exposition durant les deux derniers trimestres Exemple Acide folique Catégorie B Ce sont des médicaments pour lesquels, soit les études chez l'animal ne montrent pas de risque fœtal mais les études en clinique humaine font défaut Soit les études chez l'animal ont montré un effet délétère sur le fœtus mais l'effet n'a pas été confirmé à la suite d'études réalisées chez la femme enceinte au cours du premier trimestre Aucun risque n'a été mis en évidence lors d'exposition au cours des deux derniers trimestres Exemple Amoxiciline Erythromycine Catégorie C Pour ces médicaments, soit les études en clinique humaine font défaut et les études chez l'animal ont montré des effets toxiques du médicament sur le fœtus Soit les données animales et humaines font défaut Ces médicaments ne seront prescrits que si le bénéfice pour la mère justifie le risque pour le fœtus Exemple Cyprofloxacine Catégorie D Ce sont des médicaments pour lesquels les études en clinique humaine ont montré des effets toxiques du médicament sur le fœtus Thératogènes Thératogènes Feux étox toxiques ou autres Mais le bénéfice pour la mère peut nécessiter une administration de ce type de médicament en dépit du risque Exemple Cycline Aminoside Iode Catégorie X Dans cette catégorie, les études en clinique humaine ont montré des effets toxiques du médicament sur le fœtus Thératogènes, feu étox toxique ou autres, et le risque chez la femme enceinte prédomine toujours le bénéfice Ces médicaments sont contre-indiqués chez la femme enceinte ou susceptibles de l'être Exemple Dihydroergotamine Isotrétinoïne Misoprostol Thalidomide Diéthylsilbestriole Quelle est la conduite à tenir en fonction des médicaments ? Ces médicaments ont été séparés ainsi A. Les médicaments récents, de prescription courante, qui posent le problème de la poursuite de la grossesse et pour lesquels le diagnostic anténatal est assez limité B. D'autres médicaments thératogènes qui ont la particularité d'être des traitements chroniques Le problème posé est celui de l'appréciation du bénéfice maternel attendu, et des difficultés du relais thérapeutique, par rapport à un risque phtal pour lequel des possibilités de diagnostic anténatal existent Quelques classes thérapeutiques Anti-épileptiques Dépakine Acvalproïque Anomalie de fermeture du tube neural 1 à 2% Malformation cardiaque Dysmorphie faciale Oreille bas implantée Petit nez Fente labio-palatine Risque de syndrome hémorragique néonatal Dihidaan Phénitoïne Retard de croissance intra-utérin Anomalie crânio-faciale Microcéphalie Hypertélorisme Implantation basse des cheveux Oreille mal ourlé Retard psychomoteur Hémorragie néonatale par hypovitaminose K Anti-épileptique Tégretol Carbamazépine Gardonal Phénobarbital Risque hémorragie néonatale très fréquent B Anxiolytique Benzodiazipine Premier trimestre Faible augmentation des FLP Fin de grossesse Imprégnation néonatale Hypotonie Détresse respiratoire Syndrome de sevrage Conduite à tenir En fin des grossesses Privilégier demi-vie courte Seresta Prévoir prise en charge pédiatrique Neuroleptique Aldo Les largactyles ne sont pas tératogènes Possibilité chez le nouveau-né de syndrome extra-pyramidal Ou de signe atropinique Surveiller la tension artérielle maternelle Risque d'hypotension Lithium Contre-indiqué pendant les 45 premiers jours de G Risque malformation cardiaque Maladie d'Epstéen Anomalie d'insertion valve tricuspide En fin des grossesses Hypotonie Hypothermie Eco-coeur vers 20 semaines d'aménorée Réduire dose en fin de grossesse Risque phétode et médicaments Anti-arythmique Amiodarone Béta-bloquant Kinidine Verapamil Antalgique Paracétamol Médicaments de choix Aspirine Possible jusqu'à 36 semaines Se méfier après Anomalie de l'hémostase Hypertension de l'artère pulmonaire INS Fermeture prématurée du canal artériel Insuffisance cardiaque droite Oligo-anurie Oligo-amnio Insuffisance rénale Prévenir femme des risques de l'automédication Douleurs lombaires Soins dentaires Sinusites Anticoagulants Anticoagulants oraux Thératogènes au premier trimestre Le signe malformatif Fréquence égale 5 à 10% Hypoplasie des os propres du nez Des phalanges distales Épiphyse ponctuée Anticoagulants Anticoagulants oraux Au deuxième et troisième trimestre Risques d'hémorragie intracérébrale Microcéphalie Hydrocéphalie Atrophies optiques Antidiabétiques Biganides Pas d'effet malformatif connu chez l'animal On ne dispose pas de données cliniques Sulfamides Effets malformatifs possibles chez l'animal Doutes sur de possibles effets malformatifs chez l'homme Le risque est probablement minime avec les sulfamides actuels A demi-vie courte Antidiabétique Conduite à tenir Programmer la grossesse Les risques sont liés au mauvais équilibre du diabète maternel Cardiopathie congénitale Macrosomie Il faut exiger une Hb1c inférieure à 6% En cas de grossesse débutée sous antidiabétiques oraux Pas de raison d'interrompre la grossesse Prendre le relais par l'insuline Rétinoïde Roaccutane Isotrétinoïne Soriatane Acitrétine Risques thératogènes chez l'animal et en clinique Malformations prédominantes SNC Oreilles externées Coeur Soriatane Beaucoup moins de données chez l'animal et en clinique Quelques malformations prédominantes au niveau du squelette Conduite à tenir Grossesse Contre-indication absolue Chez toute femme susceptible d'être enceinte Indication fermement pesée Si le traitement est indispensable Une contraception doit être rigoureusement suivie Et des mesures de prescription et de surveillance particulières doivent être prises En cas d'exposition en début de grossesse Discussion d'interruption de grossesse justifiée Moins à l'arrêt du traitement Roaccutane Grossesse à éviter dans le mois suivant l'arrêt du traitement Soriatane Grossesse à éviter dans les deux années suivant l'arrêt du traitement En raison de l'accumulation tissulaire Antibiotiques Ce tableau montre les antibiotiques indiqués selon le trimestre de la grossesse Pénicilline, céphalosporine et macrolide peuvent être prescrits le long de la grossesse Anticancéreux Radiation Antiretroviraux Les médicaments sont de nature chimique diverse et possèdent des mécanismes d'action différents Leur incidence sur la grossesse est donc variable L'indication des anticancéreux Et ou de la radiothérapie pose le problème de l'évaluation du rapport bénéfice-risque qui ne peut être étudié qu'au cas par cas Vaccin Vaccin contre-indiqué Les vaccins vivants Rubéol BCG Vaccin à éviter Diphtérie Coqueluche Rage Rougeole Oreillon Fièvre jaune En raison de réactions maternelles possibles Fièvre Les types de situations Avant le traitement ou avant la grossesse Démarche préventive Si un traitement est nécessaire Comment envisager la thérapeutique maternelle la moins nocive pour l'enfant en fonction de son terme de grossesse Ou Poser le problème de l'interaction possible de la pathologie et de la grossesse Choisir le médicament le mieux connu au cours de la grossesse Ne pas sous-traiter les femmes enceintes Programmer les éléments de surveillance chez la mère et l'enfant Si une modification du traitement est nécessaire La programmer, si possible, avant le début de la grossesse et s'assurer du bon contrôle thérapeutique de la maladie Envisager, si besoin, des mesures préventives Les types de situations Après le début du traitement Démarche prospective Une femme enceinte, et ne le sachant pas le plus souvent, a pris des médicaments Quels sont les risques pour l'enfant ? La décision est un acte médical Ne pas affoler Peu de médicaments justifient une décision d'interruption de grossesse Connaître précisément le traitement et son motif Analyser les documents disponibles Pharmacologiques Embryologiques Épidémiologiques Si le traitement est chronique Envisager le suivi de la grossesse dans toute sa durée Les types de situations Après la naissance Démarche rétrospective Une femme donne naissance Où le diagnostic anténatal visualise A un enfant mal formé et ou ayant une pathologie néonatale non mal formative L'anamnèse obstétricale permet de retrouver une prise médicamenteuse Quel est le lien possible entre l'exposition et la malformation et ou la pathologie ? Rechercher une cause non médicamenteuse, génétique, etc.